Et bien bonjour à tous c'est Lulule Jatra et on est ici pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube de redstone aujourd'hui on va voir l'explication du système de générateur ligne code parce que voilà je vous avais sorti la vidéo un peu à l'arrache j'ai pas pris le temps de faire des indications et donc j'ai décidé pour une fois de faire du vocal et vous bien vous expliquer le fonctionnement comment ça fonctionne et pourquoi j'ai fait ça on va d'abord commencer par le montrer comment ça fonctionne enfin voilà donc on a des boutons comme on peut le voir donc on peut gérer les lignes et les verticales j'expliquerai après ce que ça vous fait par contre ici c'est pas vertical c'est colonne en gros donc comme on peut le voir quand je fais plus ici par exemple pour colonnes quand j'ai fait plus vous pouvez voir dans scoreboard que le chiffre augmente même chose donc ici c'est moins si je descends je peux descendre le chiffre tout en sachant que dans le système le nombre 0 va pas être permis donc si on descend de tout 0 ça va dire remettre directement 1 voilà vous pouvez voir même chose pour ici pour la ligne voilà donc on va mettre deux chiffres au hasard entre 1 et 10 j'ai limité au-dessus dans les plus à 10 mais je pourrais compte augmenter un plus pour faire par exemple 5 et 3 alors donc ici on va appuyer sur bouton start on va voir ce que ça va faire donc là on peut voir qui que des slimes spawnent et ils vont générer en fait un rectangle de la forme que j'ai indiqué moi j'avais indiqué en en colonne j'avais indiqué à 5 5 colonnes alors on les retrouve bien ici 1 2 3 4 5 d'ailleurs ici on peut voir le panneau 5 et idem pour les lignes j'avais marqué 3 et ben tiens on n'en recouvre combien en 3 donc ça ça fonctionne c'est bon donc ça c'est le principe de base du site du système donc on pourrait facilement voilà donc par défaut ça c'est mis en 1 dans le scoreboard ici on peut voir 1 et 1 si je j'appuie sur le bouton ici pouf qu'est-ce qui va se passer ben ça va être juste un slime qui va faire apparaître un bloc logique donc d'abord comment ça fonctionne donc le système séparé en deux grosses parties on a d'abord donc le système pour pour ajouter et enlever des lignes ou des colonnes et on a le système qui va servir à faire spawner les slimes et à compter si on peut dire comme ça comme le nombre de blocs alors donc pour faire simple on va d'abord commencer par les colonnes ici donc ici on a deux simples commandes blocs assez simple ce qu'ils vont simplement faire ils vont ajouter au au joueur ligne 1 colonne 1 un certain nombre donc à chaque fois 1 pourquoi comme ça ils montent dans ce truc voilà donc ça c'est basique après il va analyser directement si le joueur 1 il va tester si le joueur à son nombre entre 1 et 10 pour pas qu'il y ait de problème d'ailleurs ouais il faut juste pas que je touche à l'intérieur des colonnes blocs sinon ça risque de foire un peu alors oui donc s'il n'est pas entre 1 et 10 qu'est ce qu'il va faire pouf le score enfin le colonne bloc ici va s'activer avec l'inverseur juste en vue la pluie parce que j'ai vraiment pas ça voilà et donc du coup ça va remettre le code par 10 donc par exemple ici c'est la limite de 10 que j'ai mis donc si on augmente pouf vous pouvez voir dans ce coreboard que ça revient directement à 10 je vous refais voilà alors maintenant pourquoi j'ai mis une cloque ici donc vous pouvez voir quand j'appuie sur le bouton pouf il y a une cloque qui s'enclenche en fait si vous voulez des fois ça arrive que le test ne se fait pas assez bien et donc du coup là il faut que je mette une cloque reliée à l'inverseur ici pour refaire la commande plus enfin pour réalimenter plusieurs fois ce bloc là pour être sûr que ce con bloc là a fait sa commande si bien sûr la commande est vrai ici donc en dessous c'est la même chose sauf qu'on part dans les dans les de 0 à 1 donc ici si je suis plus dans les entre 1 et 10 ce qu'il va faire et bien il va remettre le nombre à 1 toujours avec la cloque et si l'homme on enlève 1 au pseudo vous pouvez voir oui évidemment je descends tout en bas 5 4 3 2 1 et 0 voilà vous pouvez voir que le score se remet à chaque fois 1 donc même chose pour les lignes c'est exactement le même système sauf que au lieu de marquer à chaque fois colonne 1 je marque ligne 1 voilà alors donc ça ça c'est le système de pour le scoreboard et pour avoir les les nombres maintenant ici on a le le moment où le slam va spawner il va faire tout son son calcul d'ailleurs ça j'ai envie je sais pas pourquoi j'ai mis ça mais c'est très embêtant alors on va d'abord un bouton ici donc là qu'est-ce que ça va faire simplement ça va faire spawner un slime ici qui va servir de pointeur donc on va le simuler par bas par un bloc de slime voilà donc là ça va être notre petit slime qu'on va spawner on va l'appeler comme on peut voir ici pointeur donc là c'est les coordonnées là où il va spawner alors que c'est difficile pour m'aider pour voir son pseudo noai ça c'est important si vous voulez ça c'est pour pas qu'on voit l'IA du mobs un exemple ce mode en slime voilà ça c'est un slime noai donc vous savez très bien qu'un slime ça bouge dans tous les sens ça bouge enfin voilà on peut le pousser tout et bah tiens là on a enlevé son IA donc ça veut dire son intelligence artificielle et il fait plus rien c'est un simple slime par contre il y a toujours ses points de vie tandis que si j'enlève ça voilà le slime part en tous les sens il fait ce qu'il veut il vit sa vie et pour terminer je mets juste un size de 0.1 c'est la taille du la taille du slime pour qu'il soit le plus petit possible simplement alors maintenant donc on aura appuyé ce bouton ça va d'abord faire spawner comme on a vu le slime là qu'est-ce que ça va faire ensuite ça va activer un plus limiteur le plus limiteur qui d'abord en sortie ici de deux tics donc c'est pas c'est ça c'est rien pour limiter le courant pour pas que qu'ils soient en continu avec le bouton qui soit trop long on va d'abord faire un test tout simplement ici donc on va d'abord tester si le nombre qu'on a si pourquoi oui on commence d'abord par calculer la ligne donc si le nombre de lignes est entre 1 et 10 normalement oui donc du coup le piston ici va s'activer et le bloc ici va se mettre ici et donc ce qui va faire que le courant après va passer par ici et va pouvoir passer à travers ce bloc pour alimenter tous les commandes blocs qui en dessous et le fil de rotation ici donc alors en gros ce qu'on peut savoir c'est tant que ce enfin tant que le nombre ici enfin le nombre on va faire plus simple tant que le nombre ici va être va être entre 1 et 10 la cloque que vous pouvez voir ici donc c'est vraiment une cloque donc ça vient par là ça fait le tour pouf voilà ça et ça retourne par là donc c'est vraiment toute une cloque tant que le nombre entre être entre 1 et 10 la cloque va tourner et donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'à chaque tour on va simplement on va d'abord ouais ça je vais vous montrer après on va d'abord à chaque tour on va enlever un point à ligne 1 ce qui va faire en ce qui va faire que le nombre de tours correspondra au nombre qu'on a choisi ici et donc du coup quand on sera à 0 ici le on sera plus entre 1 et 10 donc du coup le le piston va se rétracter et le tour sera fini alors donc comme je vous ai montré le nombre de calculs de tours ce qu'on va faire on va à chaque fois de tp le le fême à chaque tour il va tp d'un bloc comme ça à chaque fois et donc du coup ce qu'on va faire c'est que aussi à chaque tour en même temps qu'il soit tp on va ce mode on va on va on va c'est même donc on va invoquer un autre slime qui portera un autre nom sur ce même style pour garder position donc on va simuler ça comme ça on va dire que ça ça va être l'autre slime donc le slime va arriver ici pouf 1 un slime va spawner il va se déplacer pouf un autre va spawner il se déplace encore on va spawner si c'est le si le nombre termine à 3 pouf il va mourir il va tuer je vais vous montrer juste après mais ces slimes là vont rester donc on est en position on en position avec ces trois là parce qu'on a mis une ligne de 3 simplement alors donc comment capter que la cloque ici est fini on va simplement ben tiens quand l'ombre est plus entre 1 et 10 logiquement c'est fini donc du coup la torche ici va s'allumer ce qui va faire en sorte de tuer toutes les entités de slimes qui s'appellent pointeurs donc l'entité slimes qui s'appelle pointeurs c'était que celle qui allait comme ça parce que les autres je les ai renommés en normalement verticale comme on peut le voir ici verticale voilà alors donc on continue petit tour donc ça continue ici ça même chose on redit jusqu'à un plus limiter pour pas que le courant soit trop long et le courant oula le courant va aller s'alimenter jusqu'ici donc on retrouve exactement le même pattern c'est exactement le même système que ce que j'ai fait ici ce que j'ai remis ici et sauf que non ça va fonctionner avec les colonnes donc on a basiquement à chaque fois on va on va tp le slimes vertical donc ça va tp tous les slimes vertical un bloc en bas à chaque tour donc par exemple pouf voilà ça va tp encore un tour pouf ça va tp et à chaque fois qu'on va tp ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de replacer des slimes parce que avant on à chaque tour on replaceait un slime à chaque fois c'est facile ce qu'on va faire on va placer carrément un bloc ça va vraiment former notre tableau donc à chaque fois que ça va descendre donc on peut faire visionner ça donc les slimes sont là non ils étaient ici donc ils vont descendre d'un bloc et ce qu'il va faire c'est qu'en même temps pouf ça a posé des blocs ici ça va redescendre encore une fois si un tour se fait encore et hop ça a posé bloc jusqu'à quand il n'y a plus de quand le chiffre de colonne va être 0 et ben ils trouvent voilà le piston va se rétracter et donc du coup les slimes ici vont mourir et on aura notre tableau fini et donc là vous pouvez voir donc ça c'est la torche qui va s'allumer quand le nombre de colonnes sera à 0 donc on a d'abord ouais ça c'est le reset je vais juste montrer après non d'abord un message qui nous dit bah tiens la génération du tableau est fini simplement et ici on va simplement remettre les scores à 1 parce que les scores par défaut sinon seront à 0 ce qui fera bugger si on réappuie directement sur start donc on remettrait tout simplement le score à 0 désolé j'étais sur skype et donc voilà ça c'était la présentation du système en gros donc on peut faire encore des trois petits exemples donc je mets les colonnes à venir 7 les gens mettent à 3 voilà on va générer donc là ça avance donc vous pouvez voir qu'il s'appelle verticale 3 15 6 7 ça ça va s'arrêter à 7 et puis là ce que ça va faire ça va descendre de trois blocs 2 3 pouf ils meurent tous alors on a bien le message qui nous dit génération fini pour savoir que le système a fini de faire son truc donc voilà ça c'est le système fini donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc si vous avez des questions en commentaire c'est beaucoup plus simple pour moi d'y répondre et j'ai vu aussi plein de personnes me demandent souvent tu fais pas assez de vocales sur tes vidéos on comprend pas généralement tes systèmes donc j'essaierai de plus en plus faire des vidéos commentées même si j'aime pas trop ça mais je ferai un effort parce que voilà j'aime vraiment partager mes compétences et mes connaissances en redstone et donc voilà donc sur ce passez une bonne soirée et enfin une bonne soirée c'est une façon de parler ça se trouve c'est la journée enfin bref portez vous bien au revoir